La parole est maintenant à monsieur Arnaud Viala du groupe Les Républicains. Merci monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente, rapporteur de la commission des lois, mes chers collègues. Le projet de loi ordinaire arrive donc ce matin à la dernière étape de son examen en procédure accélérée au cœur de l'été. J'ai même envie de vous dire que vous avez pour la circonstance inventé la toute nouvelle procédure précipitée. Jamais ici à l'Assemblée nationale les débats n'ont été aussi désordonnés, jamais ils n'ont été émaillés d'aussi nombreux incidents, d'autant d'erreurs de procédure, allant de votes mal comptabilisés à de tristes épisodes de suspension de séance en tout genre, suscitées par des pratiques qu'on doit malheureusement qualifier de douteuses de la part de votre majorité. Et c'est bien là le plus regrettable. Au moment même où vous prétendez redonner la confiance en la vie politique, c'est vous qui commettez des erreurs impardonnables. D'abord en ne comprenant pas que la volonté de clarification, d'amélioration des modes de fonctionnement institutionnels et publics n'est pas votre appanage, et que nous la partageons largement. J'ai déjà eu l'occasion de le dire à cette même tribune. Nous voulons tout autant que vous, et nous voulons depuis plus longtemps que vous, je crois, que le lien essentiel à notre démocratie, qui unit les citoyens et leurs représentants et vice-versa, retrouve son sens, sa grandeur, sa fonction au cœur de nos rapports humains et collectifs. En témoigne le vote massif qu'a recueilli votre texte, pourtant si imparfait. Vous venez de rater une occasion unique de vraiment réformer notre République, et vous avez commis une double faute d'impréparation et de précipitation. Vous le regretterez, nous le regretterons. Ensuite, c'est votre orgueil de groupe majoritaire qui restera finalement la principale révélation de ce premier grand moment du quinquennat. Aucune proposition en provenance de l'opposition n'a été acceptée par vous. Vous avez le plus souvent esquivé le débat, jusqu'à la réunion surréaliste d'hier en commission des lois, où le Président a tenté à plusieurs reprises de nous imposer des votes sans discussion. Ce qui est triste, c'est que vous montrez qui vous êtes vraiment. Une majorité arrogante, fermée, sûre de détenir la vérité. Et c'est précisément de cela que les Français ne veulent pas. C'est précisément de cela que les Français ne veulent pas. C'est précisément ce qui ronge irrémédiablement le lien à leurs élus. Vous n'y échapperez pas au seul motif que vous avez l'étiquette République en marche. Détrompez-vous. Ce qui est beaucoup plus triste, c'est que vous n'avez pas compris que nous voulions enrichir votre texte. En étendre le périmètre, lui donner cette surface dont vous finissez par admettre vous-même qu'il ne l'a pas, qu'il est étriqué, mesquin, presque inutile dans sa version définitive. Bref, faire en sorte que nous soyons à la hauteur de vos promesses grandiloquentes et surtout des attentes de nos concitoyens. Rien n'y a fait. Vous avez tout rejeté, de nos propositions à celles du Sénat. Et nous avez en fait infligé trois semaines de débat H24 pour faire adopter, peu ou prou, le texte initial et rien que le texte initial. Dommage. Alors, ce texte, que contient-il ? Car nous en sommes maintenant au moment de vérité et qu'il faut dire aux Français ce qu'il en est réellement. Des dispositions sur les peines d'inéligibilité, qui restent à la fois incomplètes et parfois dangereusement indéfinies dans leur application. Rien sur la loi du verrou de Bercy, seul véritable moyen de lutter contre la corruption financière. Vous n'en avez pas voulu. Des dispositions sur les collaborateurs des ministres et des élus. Il s'agit sans doute là du seul passage à peu près réussi de ces deux textes. Sa rédaction a fait l'objet d'un réel travail partagé. Et à l'arrivée, le cadre proposé semble répondre aux situations légales, morales et humaines correspondantes aux standards modernes. Il n'en demeure pas moins que vous avez refusé avec obstination toutes nos propositions sur le statut des collaborateurs d'élus. Et que là encore, c'est un écueil du texte qui restera gravé dans le marbre. Des dispositions sur la prévention des conflits d'intérêts, mais qui sont tellement circonscrites dans leur périmètre qu'elles ne résoudront sans doute pas grand chose. Rien en effet sur les hauts fonctionnaires, rien sur les conflits d'intérêts publics-publics. Là encore, vous décevez, et décevez beaucoup, avec en toile de fond votre renoncement sur le cumul d'activités de conseil avec l'exercice d'un mandat parlementaire, dont vous aviez pourtant fait un leitmotiv de campagne, et surtout, votre refus d'ouvrir une vraie réflexion sur le statut des élus. Des dispositions sur l'IRFM qui sont tellement ciblées sur les seuls mandats des sénateurs et des députés qu'elles confinent à l'antiparlementarisme primaire. Sur le financement des partis politiques et le financement des campagnes électorales, nous partageons votre double objectif de clarté et d'équité, mais il faut aller beaucoup plus loin. Alors vous l'avez compris, ce texte nous laisse un goût amer d'inachevé, mais pour la plupart d'entre nous, nous le voterons, comme nous l'avons déjà fait à chaque étape du débat, malgré votre souhait d'écarter nos propositions. Nous déplorons plus que tous à teneur antiparlementariste, qui tient à la fois à son périmètre restreint et à votre volonté constante de faire de ces débats l'occasion d'accroître encore et encore les suspicions des Français. C'est un immense tort, car en pensant répondre ainsi à leur désir de clarté, c'est en fait un déballage trompeur que vous avez occasionné, et en pensant pour les nouveaux parlementaires de la nouvelle majorité vous démarquerez ainsi des anciens parlementaires, vous avez en fait affaibli notre fonction, fragilisé le Parlement, abîmé notre démocratie. Je reste pour ma part persuadé que le suffrage de nos concitoyens qui nous envoient ici au Palais Bourbon... Je termine, Monsieur le Président. Mais vous avez déjà dépassé 30 secondes de temps de parole. Qu'ici, dans cet hémicycle, se prennent des décisions capitales pour notre pays. Et que, maintenant que le vote va intervenir, je vous demande sincèrement si, au fond, vous avez le sentiment d'avoir fait ce que les Français attendaient de vous. Personnellement, je ne le crois pas. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe Les Républicains, la parole est maintenant à M. Arnaud Vialla. Merci, Monsieur le Président. A l'heure où nous parlons de simplification de la procédure parlementaire, je me permets de dire en préalable à l'explication de vote, M. le Président, que je trouve assez superfétatoire la juxtaposition, en l'espace de quelques minutes, de passage à la tribune des orateurs des différents représentants de groupe, et ensuite d'explication de vote par les mêmes groupes, qui, en fait, sont des redites de ce qui a déjà été précédemment énoncé. Ceci étant, ceci étant... M. Viala, je me plie à l'exercice. C'est une demande de plusieurs groupes à la Conférence des Présidents, et cela a été adopté collégialement à la Conférence des Présidents. Je pense à nos concitoyens qui vous entendent, M. le Président, encore ce matin sur les télévisions, annoncer que la procédure parlementaire va être simplifiée et plus lisible, et qui nous voient faire cet exercice. Fin de la parenthèse. Je termine sur ça, et je vais sur l'explication de vote. Je redis donc que nous avons deux problèmes avec ce texte. C'est d'abord l'impréparation manifeste du gouvernement et de la majorité, qui s'est encore vue ce matin, puisque nous avons vu votre promesse électorale quant au casier judiciaire vierge, d'abord annoncée partout, puis retirée du texte et réintroduite à la dernière minute ce matin, signe-ci l'année de l'impréparation. Et puis évidemment, je souscris aux propos des orateurs qui ont dit que notre principal problème, c'est ce qui n'est pas dans ce texte, qui est minimaliste et qui est extrêmement trompeur quant aux attentes des Français, telles qu'elles ont été manifestées. Sur la position du groupe, nous avons défendu avec force l'idée que le parlementaire est un élu libre et indépendant. Nous ne sommes pas des godillots. Sur un texte de cette nature, chacun des membres du groupe va voter en son âme et conscience, et je crains fort que ce ne soit pas le cas partout, sur les bancs de cet hémicycle. Le projet préalable n'est donc pas adopté. Monsieur Viala, je vous écoute pour votre rappel au règlement. Merci Madame la Présidente. Je voudrais faire un rappel au règlement sur la base de l'article 58 alinéa 1 de notre règlement, sur deux aspects. D'abord, je voudrais, notre collègue ici présente, que je ne pense pas du tout normal que vous remettiez en cause le droit fondamental des parlementaires ici à amender des textes. Il s'agit de la fonction de base du parlementaire dans le cadre du processus législatif. Et dans la bouche d'une députée, remettre ça en question, ça relève pour moi de propos d'une extrême gravité. Ensuite, je voudrais dire également, Madame la Présidente, que dans le cadre des débats qui viennent d'avoir lieu, il me paraît parfaitement anormal qu'un de nos collègues ici présents s'en prenne nominativement à un membre du groupe des Républicains et que ce dernier est fondé à vous saisir d'une remarque sur un fait personnel. Il le fera, je n'en doute pas, dans le cours de cette séance. Je vous remercie, Monsieur Viala. Nous avons entendu vos deux remarques et je ne manquerai pas d'entendre Monsieur Di Filippo suite à la remarque que vous venez de me faire et au mot que nous échangeons sur ce sujet puisque j'ai bien noté sa demande et son désarroi. Merci Madame Forteza. La parole est maintenant à Monsieur Arnaud Viala pour les Républicains. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente, rapporteure de la Commission des lois, mes chers collègues. En écrivant ces quelques lignes ce matin, je me demandais, et je ne peux pas m'empêcher de vous demander également, que faisons-nous là ? Trois semaines de débats, souvent compliqués, fatigants, une commission mixte paritaire avec nos collègues sénateurs qui échoue, une nouvelle lecture de notre texte commencée hier en Commission des lois, et ce matin en séance public et qui se poursuivra jusqu'à la semaine prochaine et ce matin, sur tous les écrans de télévision à l'heure du petit déjeuner, le bandeau suivant, loi sur la transparence adoptée, la réserve parlementaire supprimée, j'en passe, et des meilleurs. Alors me direz-vous, personne ne peut être tenu pour responsable de ce que disent les médias ? Bien sûr. Sauf que, en l'espèce, il ne s'agit pas de spéculation de journalistes. En l'espèce, il s'agit de votre décision depuis le premier jour de passer en force sur ce texte, comme sur son jumeau la loi ordinaire, en n'acceptant aucune proposition d'amendement, en ne bougeant rien, ou juste quelques virgules, par rapport à la version initiale, en faisant jouer le rouleau compresseur de votre majorité écrasante. Cela ne serait pas trop grave si le contenu du texte était parfait et répondait aux attentes des Français. Tel n'est pas le cas, et nous n'avons eu de cesse de vous mettre en garde sur la déception que vous alliez engendrer. Elle commence à se voir, elle aussi, dans la courbe de popularité du président Macron, qui a débuté la descente vertigineuse qui était à craindre. Les promesses. Cela ne serait pas trop grave si nos propositions que vous auriez rejetées n'avaient été que des propositions visant à affaiblir votre texte et à le vider de son sens. Pas du tout. Au contraire, nous avons cherché pendant trois semaines à l'enrichir, à le rendre plus précis, plus large dans son application. Rien n'y a fait. Cela ne serait pas trop grave si votre comportement majoritaire hégémonique n'avait pas porté atteinte à la fois au message que vous aviez l'intention de délivrer et à l'essence même de nos fonctions de parlementaire. Et en cela, je dois dire que les propos de la précédente oratrice me confirment mon point de vue. Mais vous avez réussi à toucher les deux cibles. En vous montrant fermés à toutes nos propositions, vous avez précisément fait ce que les Français ne veulent pas. De la politique sectaire, arrogante, partisane. Cette politique qui clive, qui stigmatise, qui blesse. Venant de vous. Et vous avez surtout abîmé le mandat parlementaire. Affaibli notre démocratie en ôtant aux représentants du peuple que nous sommes leur pouvoir d'incarner les nuances, de porter des voix complémentaires, de représenter une diversité. En outre, en entretenant vis-à-vis de ce parlement où vous siégez maintenant un climat de suspicion, vous en avez amoindri l'importance qu'il a à mes yeux et qu'il doit garder pour que dans notre France moderne, l'exécutif et le législatif s'équilibrent. Je ne pensais pas devoir prononcer de tels mots ici à cette tribune. Pourtant, je les pèse tous. Ils sont forts, volontairement, parce que la réalité est grave. Venons-en à présent à ce fameux article 9 du présent texte qui a fait couler tant d'encre et suscité tant d'échanges entre nous. La suppression de la réserve parlementaire. C'est un totem de votre campagne électorale et vous avez décidé de l'abattre. Vous l'abattez, dont acte. Je n'accepterai pas que vous nous fassiez passer pour des élus réactionnaires, hostiles aux changements, attachés à des pratiques clientélistes d'une autre ère. Je suis élu ici depuis septembre 2015, n'est procédé qu'à deux attributions de réserve parlementaire, les fait dans la transparence la plus absolue, en créant des critères, en les diffusant, en instruisant les demandes à la seule onde de ces critères et en rendant public par tous les moyens possibles mes arbitrages. Je ne pense pas que ces deux seules attributions, dans les conditions que je viens de décrire, soient les raisons de ma présence ici devant vous ce matin, puisque sur une circonscription de 120 communes, les collectivités et associations auxquelles je n'ai rien attribué sont infiniment plus nombreuses que celles qui ont reçu une subvention au titre de la réserve parlementaire. La question n'est donc pas pour moi celle de la suppression. Ce n'est même plus celle de la terrible entreprise de déterritorialisation des parlementaires que vous avez entamée de manière irrémédiable et qui sera parachevée par la réduction d'un tiers du nombre des élus du Parlement et par l'introduction de la proportionnelle qui signera la mort de notre démocratie directe. C'est celle de l'impact de cette suppression sur les dynamiques de nos territoires, a fortiori les plus fragiles. Je n'accepte pas que certains de nos collègues ici, élus depuis 3 ou 4 mandats, disent maintenant que la réserve parlementaire n'a aucun poids, qu'elle ne sert à rien, qu'elle ne pèse rien. C'est scandaleux. Pour la plupart de nos associations, 1 000 euros, 1 500 euros, c'est décisif pour un projet. Pour nos petites collectivités, 2 000 euros, ça permet de faire ou pas. Nier cela, c'est nier l'évidence. Nier cela, c'est aussi oublier que sur les 50 milliards de réduction des dépenses publiques promises par le président Hollande, seuls 25 milliards ont été réalisés, mais que sur les 25 milliards, les 10 milliards de ponctions sur les collectivités ont été prélevés et que la nouvelle majorité annonce 13 milliards supplémentaires de prélèvements. Prétendre que le monde associatif et les petites communes en sortiront tendem, c'est leur mentir. Dire que le retrait de fonds anciennement alloués à la réserve parlementaire ne va pas alourdir encore le préjudice, c'est se moquer de nos territoires. Alors, en conclusion, je le redis encore une fois ici ce matin, que vous vouliez supprimer ce dispositif en faisant planer sur lui les pires suspicions est un choix dont il n'est plus l'heure de débattre. Ce que je demande avec force, c'est que vous compreniez que nos bénévoles, nos élus locaux ont besoin d'être soutenus dans leurs engagements. La vie de notre pays ne repose pas que sur les épaules de quelques penseurs parisiens. Elle se construit sur le terrain parce que des femmes et des hommes mouillent la chemise tous les jours pour faire vivre leur village. J'en ai pour une minute. Leur petit pays proposait des choses. Ils ont besoin d'à un moment donné que la solidarité nationale les aide à porter leurs projets. Nous allons arrêter là. Monsieur Latombe.